salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo nous sommes avec alexandre aujourd'hui qui va nous présenter sa clio rs trophy alors elle est de 2019 alors non elle est de 2016 celle-ci c'est la dernière en fait des phases 1 ok du coup d'occasion bien évidemment ouais j'ai je suis parti sur le modèle trophy moi d'abord en fait pour le rs monitor c'est ce qui m'a intéressé pour avoir les stats de la voiture en temps réel telles que la chauffe par exemple que je respecte à la lettre non après voilà moi je l'ai acheté à rhodaise chez un vendeur spécialisé après moi j'en suis je suis très content honnêtement la 60 sont un peu plus 70 mille kilomètres tu l'as acheté à combien de kilomètres moi je l'ai acheté à 57 en août un peu roulé après pour le moment là les stocks d'acheter en fait tel quel tu as fait une prépa dessus un peu alors pour le moment il n'y a qu'un flex ok pour rouler le 85 je pense que je la préparerai pas celle là ouais nettement si après ce qui va être fait dessus là l'intermédiaire ouais pour faire mars ok sinon après ouais des chromages en fait de toutes les bandes la calandre avant et d'une partie du diffuseur arrière pour pouvoir l'avoir encore agressive ouais une lame à la vente je peux rajouter peut-être alors j'y ai pensé plusieurs personnes me l'ont dit mais en fait j'ai peur en fait avec le dodan ouais c'est même si je mets une lame wish ou aliexpress ça m'embête de la faire poser et de l'exploser ça sera un béton ouais ouais derrière je vous derrière il en existe aussi mais sur les deux côtés arrière ouais parce qu'en fait ce qu'on me dit donc maintenant je pense que pour le moment il y aura pas grand chose de fait ok à l'avenir je pense qu'il y aura juste des cales de vin ouais et ben comme tu connais peut-être disques et plaquettes brembo ouais les disques c'est brembo là là non non c'est disque d'origine plaquette aussi ouais ok le béquet à l'arrière c'est de l'origine non il a été rajouté pour l'ancien propriétaire ouais maxton design ok et un carbone en plus moi non je sais pas je pense que c'est du carbone donc il ya fait à l'école aussi qui ont été posé à poser dessus c'est vraiment une coque ouais ouais c'est pas du carbone d'accord au niveau des portières le trophée ici à l'avant le sigle trophée rs sur le par choc la couleur c'est quoi ouais ouais ok au niveau de l'intérieur le contour le volant avec des palettes les entrées d'air en rouge les portières un peu de rouge et la petite animation du coup alors du coup ça c'est le rs monitor donc ça permet d'avoir les valeurs de la voiture à voir là donc la puissance qui est sorti en temps réel donc 220 tu vas voir le couple tu peux mettre l'appui et la pression du turbo bon moi je m'y ai aussi beaucoup de température parce que je trouve que c'est très important d'avoir la voiture assez chaude à température pour pouvoir commencer à rouler avec donc après sinon voilà je te montre rapidement c'est paramétrable comme tu le souhaites un tueur orange la puissance je veux la veux plus ouais peut être la température d'huile admission le couple à la roue ok donc c'est entièrement personnalisable comme on le veut ouais donc là tu vas en paille tu peux faire des quand tu fais des runs par exemple l'accélération tu peux avoir en fait ta sortie en seconde ok tu vas voir léger ouais avec le rapport engagé kilomètre heure moi j'ai mis le couple à la roue et le glissement donc ça c'est pas c'est pas quelque chose tout ça que j'utilise en permanence c'est vraiment pour le pour le circuit donc là tu as l'appareil les courbes de puissance ouais alors un truc à savoir qui est assez important c'est que je crois je pense que quand il ya reprogrammation ça change pas tellement ouais ça bouge pas en fait au niveau des courbes il monte pas par exemple à 240 ou autre donc là tu as vu de la boîte ouais peut être sympa du coup tu peux savoir le rapport présélectionné et là tu l'as en fait en vue 2d et tu vois mieux ce qu'elle fait la boîte comment elle travaille en fait ça se trouve à combien ce cette voiture à peu près cette voiture moi je l'ai payé garage parce que tu peux la trouver à moins cher en particulier 20 mille 19 900 sans carte grise après carte grise on est à 600 c'est vrai quelque chose comme ça combien de show elle fait 220 à la base des clés vers ces 200 et l'atrophie en fait étant de 120 choix on va voir et couple à la roue avec l'oscilloscope ok alors ça c'est du data des data logger il me semble que c'est pour le circuit j'ai pas encore essayé ok chronomètre ouais alors ça c'est le chronomètre en fait on met une clé usb on choisit par exemple dans lequel dans le sens du circuit où on va partir ouais avec le gps il fait tout tout seul donc est d'accord voilà ça c'est pas mal c'est le rs maintenance ça permet de savoir quand les la maintenance a été faite en fait on a fait les pneus ça fait un mois donc j'ai crevé les amortisseurs les plaquettes les disques ok il te donne des conseils ouais après voilà c'est et là du coup tu as des manomètres ça plus joli ouais donc après son turbo régime moteur pareil tu vois c'est c'est entièrement personnalisable ouais c'est vraiment personne comme tu veux si tu fais du circuit de la route tu vois tu peux choisir le couple pression de turbo la température ça fait une bien de la route ouais franchement ouais ouais elle pardonne beaucoup de choses ouais à l'accélération élève un peu tu verras du coup moi tu perds limite limite de l'adhérence et encore voilà tu la tiens légèrement tu peux lui reprocher quoi cette voiture ce que je peux le reprocher c'est la boîte en quand elle est à bas régime c'est pas très coupleux par contre dès qu'on passe les ouais les 3000 tours ça commence à envoyer vous voyez pas mal dans la température avant j'utilise beaucoup pour les températures le moelle et restent moins et du coup bah voilà on a fait le tour ok au niveau de l'intérieur soit les sièges le sigle rs les ceintures en rouge très sympa au niveau du moteur qu'est ce que c'est alors c'est du coup moteur renault de 1,6 de cylindrée ouais qui sort 220 chevaux avec la boîte dc 200 donc franchement très efficace une boîte amica non ma boîte manuelle c'est les edc 200 ok il faut savoir sur les phases 1 la boîte elle est pas un peu faiblarde ouais elle a été retravaillée sur la phase 2 donc elle est bien meilleure ok après avec une simple reproche de boîte ça ouais ça passe très bien ok moi le seul truc je suis un peu dégoûté sur cette voiture c'est que on sait pas trop en fait avec les injecteurs si on peut faire un flex un flex fuel et un stage 1 ok parce que directement sur ça change les injecteurs on touche quand même assez cher mais c'est un moteur qui est pas très couteau à l'entretien en fait et pour le poids de la voiture qui fonctionne très très bien mais voilà c'est le châssis en fait sur Trophy qui est bien retravaillé mais moi aussi ça m'a paru bizarre à beaucoup de monde un litre 6 pour 220 c'est pas mal mais le turbo fait un énorme travail en fait ouais ok 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 C'est parti. 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 C'est parti.